Devblog sur les Alliances. Prévu pour le début de l'année 2023, la refonte des Alliances est un chantier titanesque sur lequel notre équipe travaille depuis des mois. Nous vous détaillons dans ce nouveau système. Parce qu'actuellement c'est vrai que le système des Alliances, c'est pas fou. Moi j'ai jamais trop été dans les Alliances d'Offus. Au tout début quand c'est sorti, j'ai fait un ou deux AVA. Bon c'était marrant mais pas de quoi y passer ma vie dessus. Après le système des pépites dans les zones, il est sympa mais quand il est full monopolisé par les mêmes, c'est chiant de ouf. Le système de recyclage contemporiste c'est cool. Bref, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Salut Jojo, comment il va ? Et bien jouez Zizo pour le loot. Voyons ça. Pourquoi on casse ? C'est une bonne question, je suis curieux. Aujourd'hui nous nous attaquons à un très gros sujet, celui des Alliances. Le système est très permissif, la volonté étant de vous laisser en tant que joueur le plus libre possible pour fixer vos propres règles, vos propres limites. Force est de constater que cette direction a amené plusieurs problèmes tels que le gigantisme, Alliance unique ou dominante qui retire tout intérêt à se disputer des territoires. Ça il savait, il s'en doutait. La monopolisation des pépites de certains archimonstres, territoire de conquête. Je pense qu'il y a une certaine Alliance en particulier qui est peut-être ciblée par cette phrase. Des liens puissants avec les guildes qui encouragent les joueurs à choisir la guilde qu'ils veulent intégrer en fonction de l'Alliance. Bah oui, évidemment. Et ça c'est bien que ça bouge. Ainsi les petites guildes Alliance ont du mal à recruter et ceux qui choisissent de faire cavalier seuls sont amenés à péricliter. Ça je suis d'accord, c'est vrai que c'est très chiant. En fait on a plus tendance à intégrer des guildes parce qu'elles sont dans une bonne Alliance alors qu'on s'en fout complètement de qui est dedans. Le fait qu'ils aient complètement dissocié guilde et alliance c'est vraiment cool. Tu te mets en guilde avec tes potes et tu prends ton Alliance si tu veux une bonne Alliance. Mais du coup tu peux rejoindre vraiment la guilde que tu veux, tu peux faire une guilde à 3 et avoir une bonne Alliance. Ça va être assez cool. Un désintérêt pour la VA à cause d'une phase King of the Hill parfois lente. Ouais, clairement. C'est pas très marrant et c'est trop long. L'émergence de comportements toxiques, d'antigeux, de harcèlement ou de trafic en tout genre. On te parle, je crois, sans citer ton nom, il se reconnaîtra. Nous avons souvent repoussé la refonte de systèmes et cette fois on y est. Pourquoi avoir tant tardé ? Si nous avons tant tardé à proposer cette refonte, c'est d'abord parce qu'il s'agit d'un sujet tentaculaire qui touche à de nombreux aspects du jeu, que ce soit en termes de conception ou en termes de réalisation technique. Elle a demandé beaucoup de réflexion et de ressources. Notre raison est qu'il s'agit d'une fonctionnalité centrale du jeu pour laquelle les joueurs ont beaucoup d'attente. Nous avons préféré prendre le temps nécessaire quitte à repousser plusieurs fois la refonte plutôt que de prendre le risque d'en proposer une qui ne satisferait ni vous ni nous. Très bonne solution. Très bonne justification pour dire on a pris notre temps, tranquille. Nous avons découpé le travail en trois refontes, en trois périodes. L'étude du système, la conception et l'alliation, bref. Cette introduction est déjà suffisamment longue, que diriez-vous dans le vif du sujet ? Voici les objectifs principaux. Mettre fin au gigantisme des alliances, ok. Remettre les combats PVP au cœur de la VIA, sympa. Permettre aux joueurs PVE d'aider leur alliance. Ça, ah, j'ai hâte de voir comment ils ont fait. Parce que c'est vrai que s'ils ont fait un système, j'attends de voir la suite, je ne connais pas du tout. Actuellement, c'est vrai que si tu n'as pas de stuff PVP, tu arrives avec ton stuff PVE, tu es en glour céleste, tranquille, tu arrives en AVA, tu ne seras à rien. Les gens vont tous te dire, vas-y, lance un combat, meurs et dégage. Si il y a un moyen que maintenant le PVP AVA, il y a vraiment des joueurs qui sont en train de PVP et à côté une sorte de farm de ressources à faire en même temps avec du PVE, ça peut être assez marrant. J'attends de voir. Réguler les générations d'expériences et de bulletins. Détruire des ressources, revoir l'accès au recyclage et réduire l'impact des percepteurs. Modification principale. Les visuels et les valeurs présentées dans le serveur qui sont des travaux en cours et sont susceptibles d'évoluer, pas de problème. L'entité alliance. Le plus grand changement sera probablement celui-ci. Désormais, une alliance n'est plus un regroupement de guildes, mais un regroupement de personnages. Intéressant. Nous avons décidé de désolidariser complètement les guildes et les alliances. En effet, nous avons deux visions différentes pour ces deux groupes sociaux. Les laisser aussi dépendant l'un de l'autre semblent être trop incompatibles. Très bon choix. Très bon choix pour l'instant. Mais pourquoi ? Pour nous, l'intérêt d'intégrer une guilde est plutôt social. On y cherche des personnages avec lesquels on s'entend pour progresser dans le jeu, à son rythme, et idéalement s'entraider pour franchir des cas plus difficiles. L'intérêt d'intégrer une alliance est plutôt économique et compétitif. Il s'agit là de se regrouper pour affronter d'autres joueurs. Les deux groupes ne sont évidemment pas exclusifs. Vous pourrez retrouver des joueurs de votre guilde dans votre alliance. Par cette séparation franche, nous voulions que les alliances ne fassent plus d'hombre et recrutement au sein des guildes et vice-versa. On a compris. Pour ce qui est du fonctionnement même d'une alliance, vous retrouverez beaucoup de similitudes avec les guildes, notamment sur la gestion des droits et des rangs. Tant mieux, ce sera plus simple. Il n'est cependant pas prévu d'ajouter un coffre d'alliances et un historique. L'annuaire est revu, et tout comme les guildes, vous pourrez candidater ou rejoindre une alliance par son intermédiaire. Très bien. Pour terminer, les alliances seront limitées à 200 membres. Il faudrait être de niveau 50 minimum pour vous recrutement en intermédiaire. Ok. Est-ce que ça, ça va être impactant ? 200 membres, ça évite d'avoir des trucs à 600, du coup. Après, c'était rare des alliances à plus de 200 membres, mais ok, c'est cool. Ça permet vraiment d'avoir plein d'alliances à 200 et pas une à 600 qui roule sur tout. Les percepteurs, là aussi c'est un gros changement, ils avaient un impact beaucoup trop important en termes de génération de ressources. Ils pouvaient être un frein quand ils choisissaient de changer de guilde à cause de l'avantage gagné qu'il présente. Et enfin, chose plus grave, ils pouvaient être à l'origine d'actes malveillants. Achats, refonte de guilde, création de guilde, à joueurs uniques, blablabla. Les percepteurs sont donc complètement retirés des guildes, c'est important ça, pour n'être disponibles que par le biais des alliances. Et autant le dire tout de suite, cela s'accompagne d'une nombreuse modification. Mais du coup, les guildes, il ne reste rien. Quand tu rejoins une guilde, c'est juste pour le chat, guilde, on est d'accord. Si j'ai bien compris. Tu vas tester le steamer. Non, le steamer, on a fait le tour, je pense, SD. Si tu as vu la rediff, il faut que tu étais là au live d'avant-hier. Je pense que le steamer, on va attendre tranquillement une mise à jour de la bêta, pour voir les modifications qu'ils vont faire. Mais je pense qu'on a fait le tour de la V1. C'est intéressant, mais j'attends de voir les modifs plus profondes qu'ils feront sur la V2. Mais ouais, les percepteurs, c'est juste pour le social. Ouais, c'est juste ça. C'est juste pour avoir un canal guild, en gros. Intéressant. Et si tu poses des percos, ils sont très jolis, les nouveaux percos. J'aime beaucoup... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais ils sont giga stylés. Ça fait du bien un petit coup de neuf aux percos. Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce que c'est les nouveaux percos ? Pour commencer, les percepteurs sont désormais des entités de niveau 200, ayant des caractéristiques fixes. Il n'y a plus de points à répartir. Tous les percepteurs, quelle que soit l'alliance, sont donc identiques. Ça, c'est pas mal. Dès le début, tu crées ton alliance, t'es compétitif, quoi. T'as pas à monter des trucs. En combat, le percepteur prendra la place d'un personnage défenseur. Seuls 4 membres au maximum pour donc rejoindre une défense en percepteur. En contrepartie, le percepteur devient contrôlable. Ok. Et le combat ne se termine pas s'il meurt. Ok, fini le focus perco. C'est vrai, c'est des vrais combats. Du coup, c'est du 4. J'imagine que c'est 5 à l'attaque, 4 à la défense. Et du coup, c'est des 5 v5, les combats alliance. Intéressant. C'est vrai que c'est mon logo Nozalulu, ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Personnalisation. Vous pourrez, comme actuellement, personnaliser les sorts de vos percepteurs. Une liste de sorts sera disponible. Ça, ça va être marrant, du coup. Parce que du coup, ils seront directs les modèves de sang et tu constitueras un peu ton deck percepteur. Intéressant. Fini, il y a votre potion d'oubli de tes sorts. Le deck pourrait être modifié aussi souvent que vous le souhaitez. Cool. Tu pourras vraiment tester plein de choses. Nous avons ajouté également de nouveaux équipements spécifiques aux percepteurs qui vous permettront d'améliorer les caractes principales. Chance, force, intel, agi. Ok, donc tu pourras faire un perco, genre full agi, sort agi, quoi. Là, c'est marrant. C'est vraiment, tu crées un petit perso, quoi. Ou secondaire. Ou secondaire, pas de prospection, esquive rosée. Attention, les objets équipés seront détruits si votre percepteur est vaincu. Oh, donc il y a toute une économie là-dessus. Tu stuffes ton perco. Mais il se fait attaquer quand personne n'est connecté. Il perd tout son stuff, quoi. Ouah. Donc quand tu stuffes ton perco, tu es prêt à te battre et à le défendre, quoi. Ok. Ok. Les objets devront être fabriqués à partir de nouvelles ressources obtenables en pépites. Ok. Lorsque vous poserez un percepteur, ses sorts seront ceux du deck par défaut. Vous pourrez ensuite personnaliser avec percepteur, blablabla. Si votre percepteur est attaqué, vous ne pourrez modifier ses sorts qu'une fois qu'on va terminer. Ce qui paraît logique. Règle de pose. Il n'y a pas de limite au nombre de percept... Oh, il n'y a pas de limite. Donc tu peux en poser 50, si tu veux, quoi. Mais de nouvelles règles de pose font leur apparition. Premièrement, les potions de percepteur seront déclinées pour correspondre à une tranche du niveau de territoire. Ok. Les recettes de ces potions correspondront à leur niveau. Il ne sera possible de poser un percepteur qu'en utilisant une potion du niveau approprié. Concrètement, vous ne pourrez pas poser un percepteur sur une carte d'un territoire de niveau 200 avec une potion de niveau 60. Donc un perco de 200 va coûter une fortune et un perco de 60 ne coûtera rien, quoi. Ok. Deuxièmement, il ne sera possible de poser qu'un seul perco par territoire. Le donjon et sa zone seront liés. Oh, ça c'est souple, hein, de ouf ! Attends, mais c'est énorme. Parce que du coup, tu poses un perco par territoire. Les territoires, on va dire, ils ont quoi ? 100 maps ? Donc tu laisses quand même la possibilité d'avoir 100 alliances par serveur qui ont chacun un petit perco sur chaque map, quoi. C'est complètement terminé d'avoir 3 alliances sur un serveur. Ça c'est cool, hein. En même temps, il fallait contre-enbalancer aussi le fait qu'avant, chaque guilde pouvait poser un superco. Ok. Aussi, si vous posez un percepteur dans le territoire des bandits, ni vous, ni aucun membre de votre alliance ne pourra poser de percepteur dans ce même territoire, ni dans le donjon des forges. Ouah, c'est dur. Attends, mais ça c'est assez compliqué. Parce que du coup, là où avant, dans une alliance, t'avais 20 guildes, mais du coup, dans une alliance, t'avais 20 personnes qui pouvaient avoir un perco chacun, tu vois. Alors que maintenant, c'était dans une grosse alliance. Si le meneur, il a décidé de prendre la bonne zone, t'as pas la bonne zone, toi. C'est 1 par alliance. Bah, c'est chaud. Donc t'as plutôt envie de faire des petites alliances que des grosses, du coup, pour avoir des bons percos. Merci Douai. Merci beaucoup Douai pour le sub. 1 perco par zone par alliance, hein. Donc en fait, si vous rejoignez une alliance de 200 personnes, vous avez une chance sur 200 d'avoir votre perco dans la bonne zone, quoi. Et souvent, les meneurs auront pris les belles zones. Ok, intéressant. Ok, ça c'est important. Le donjon et sa sous-zone seront liés. Ainsi, si vous posez un percepteur dans le territoire des bandits, ça j'ai... Petit bonus. Désormais, le percepteur pourra avoir soit une apparence masculine, soit une apparence féminine. L'apparence sera déterminée aléatoirement lors de la pause. Rigolo. Capture de territoire. Prismes. Les prismes vont aussi connaître leur lot de changement. Notre intention est qu'il soit plus difficile pour une seule et même alliance de contrôler l'ensemble des territoires. Que le contrôle d'un territoire soit plus stratégique. Pour cela, nous rendons le déclenchement des avaires plus difficile à prévoir. Cela passe par la suppression du sabotage. Il y a également des horaires de vulnérabilité. Lorsqu'un prisme est détruit, le territoire entre immédiatement en face de King of the Hill. Ah, c'est sympa, ça. Donc, tu attaques le truc et juste après, ça se déclenche. L'attaque directe. Ici, peu de changement. Vous pouvez attaquer un prisme ennemi en 5v5. Le prisme sera néanmoins invulnérable et ne lancera aucun sort s'il est défendu. Donc, c'est du 5v4. Il perd son invue et peut lancer des sorts dès qu'il est le dernier survivant. Ok. Donc, tu ne peux pas focus prisme. Non, c'est un vrai 5v5 plus prisme à la fin. La durabilité. Les prismes ont désormais une durabilité. Chaque fois que le prisme est utilisé pour générer des pépites, la durabilité diminue. Le prisme est considéré comme détruit lorsque sa durabilité tombe à 0. Si un prisme survit à une attaque directe, il retrouve la valeur de durabilité qu'il avait avant l'attaque. Oh. Ok. Donc, tu poses ton prisme. Il est full. Il aimait que l'attaque. Si tu réussis la défense, il peut redropper de nouveau depuis 0. Donc, tu peux vraiment aller faire stack beaucoup, beaucoup tant que tu le défends. Sinon, il va falloir le retirer et en reposer un autre. Ok. La notion de durabilité implique un changement majeur, celui de l'accès au recyclage. Les prismes pourront être utilisés par tout personnage de niveau 50, soit ou non dans une alliance. Une partie des pépites sera reversée au personnage. Une autre partie restera sur le prisme d'alliance. Ok. Il n'y a pas des mecs qui vont abuser et retirer dans... Je ne sais pas. Par défaut, tous les prismes peuvent recycler. Il n'est plus nécessaire de leur ajouter un module. Ça, c'est bien. La valeur de recyclage est évidemment à l'avantage de l'alliance. Plusieurs moyens permettront d'avoir des bonus sur la génération de pépites. Oh non, c'est pas mal. T'as envie de le... Oh non, ça ne dérange pas. N'importe qui vient recycler. C'est toujours gagnant pour l'alliance. Oh, ça fait plaisir. Il y a quelqu'un qui a fini son DL Rock. Merci beaucoup pour le DL Rock, les gars. Dès que le mob est mort, je vous en mets un autre. Attends, je vais décaler un peu ça, d'ailleurs. Donnez-moi une seconde. On prend l'overlévé A. Je le centre un peu. Voilà. Fumez-le lui, je vous en mets un autre. Je ne sais pas qui c'est dans le chat, mais merci beaucoup. Ça va être beaucoup. Ça, on avait vu. C'est intéressant, en fait. T'as envie que les mecs de ton alliance aillent recycler, parce que du coup, tu gagnes plein de pépites pour ton alliance. Ça, c'est très cool. Pour les prochains temporistes, ça va être vraiment bien. Les valeurs de recyclage sont évidemment à l'avantage de l'alliance. Recycler sur un prisme, recycler sur le prisme de territoire, être dans une alliance qui est en 3. OK. Le bonus est cumulatif. Il va donc être intéressant de cibler précisément l'étoratoire que votre alliance va conquérir. OK. Ça, c'est bien. Attends, du coup, il faut que ton alliance le possède. Ah oui, tu peux recycler sur un prisme qui n'est pas de ton alliance. Mais si c'est le tien, t'as plus. Ah, ça, c'est intéressant. Ah oui, parce que t'es pas obligé d'être dans une alliance. Ah, oh. OK. Donc en rush serveur, même si t'as pas de guild, pas d'alliance, si tu croises un recycleur et que t'as envie de te faire des pépites, tu peux. T'as pas besoin d'être dans la guilde avec le recycleur, les droits et tout. C'est juste que si t'es dans l'alliance, t'en possèdes plus. Si t'as farmé au porcasse et que tu veux du porcasse, recycler du porcasse, bah tu peux. Et être dans une alliance qui contrôle plusieurs trifards adjacents. Et donc, du coup, par exemple, si ton but, c'était de contrôler, genre, t'es née là, t'es née là, si t'arrives à contrôler le sud d'Astrub, le nord d'Astrub et les porcasses, t'as beaucoup plus, quoi. Donc si t'as vraiment envie de focus une zone, tu captures un peu toute la zone autour. Ouais, c'est marrant, c'est plus logique. Et c'est cumulatif, quoi. Moi, ce que je me demande, à votre avis, juste en étant là, est-ce que les pépites vont augmenter ou baisser leur prix ? C'est dur, hein ? L'estimation, pour moi, ça va réaugmenter, non ? Est-ce que du coup, on va utiliser des pépites pour les stuff ? Augmenter, c'est sûr, vous pensez ? Ouais, il y a de fortes chances, ouais. Elles ne seront plus réparties sur les membres de territoire à la fin de la phase King of the Hill. Ok, intéressant, donc c'est plus après. Elles seront envoyées dans une cagnotte de pépites, disponibles dans l'interface d'Alliance. Un droit spécifique permettra aux membres qu'ils possèdent de répartir les pépites qui s'y trouvent aux membres de l'Alliance. Ah, bien ! Vous serez libre de choisir la position que vous voulez. Par exemple, vous pourrez tout donner à un seul membre, à partir de laquelle vous entrez tous les membres, ou une attribuée de pépites qu'aux membres qui ont participé aux cotes. Ok, c'est beaucoup plus cool. Alerte chat, ouais, il y a un petit chat qui pop. Donc en gros, ton prisme, il travaillait, il travaillait, il réciclait, et à n'importe quel moment, tu cliques, tu dis on répartit tout maintenant. Pas besoin de faire de défense, pas besoin de taper des mobs, de récupérer. C'est pas mal, ça. T'as plus besoin de faire avec toute la zone comme un débile. C'est bon. C'est bon, tu auras des mecs qui vont abuser. Il y a des meneurs, ils vont tout prendre pour eux. Merci les gars, ciao. Mais ouais, le fait qu'un mec peut... Bah, je pense qu'ils aiment bien ce côté faire confiance. Tu rejoins pas n'importe quelle alliance, tu vois. Une alliance véreuse, bon bah, le mec est blacklist et... Ça fait toujours un peu des histoires. J'aime bien les histoires. À la fin du code, une petite partie des pépites du prisme seront définitivement perdus. Cette mesure vise à limiter les ententes entre alliances qui est changé des territoires. Ok. Le reste sera partagé entre l'alliance qui défendait le territoire et celle qui a été l'attaquante majoritaire. Du fait qu'un prisme peut être détruit par la recyclage, il ne nous semble important que l'alliance qui possède le territoire puisse confirmer une partie des pépites. Ok. Bon, après, il y aura des paires, du coup, blablabla. Bon, lisons quand même en diagonale. 10% de perte sèche, quoi qu'il arrive. C'est pas trop grave. Donc, même si tu perds ta défense à VA, tu perds que 10%, quoi. Si le défenseur perd la VA, il conserve 15% des pépites ce qui est dans le prisme, il s'est placé dans sa cagnotte. Ah, c'est bien, ça. Quand tu défends ton prisme, t'as un bonus de pépites. Tu sais, genre, ça t'incite à aller défendre ton prisme parce que tu gagnes directement 15% pour toi, quoi. L'attaquant majoritaire remporte la VA. Il gagne 75% des pépites ce qui est dans le prisme. Attends, non, j'ai rien compris. Défenseur, c'est pas celui qui... En fait, c'est pas le joueur. C'est la guilde perdante garde 15%. Ok, bah oui. Ok. L'attaquant remporte 75%. Si le défenseur remporte, il reprend les 75%. Mais il les laisse dans le prisme et elle s'est placée dans sa cagnotte, ok. Ok. Ok, j'ai rien compris. Mais j'ai compris, j'ai compris, mais c'était pas du tout par rapport au joueur qui défend. Objet de prisme. Les modules de recyclage et de déportation restent disponibles. Néanmoins, il va là aussi falloir faire un choix. Je te coupe. Tu finis. J'ai fait masse ouf. J'en ai pour toute l'année. Ah ouais ? Ouais. T'as fait quoi du coup ? J'ai fait pâte à rabietta. Ouais, parfait. Avec des poivrons et de cailles. Oh, mortel. Ouais. T'as rigole. Il n'y en a plus de fromage ? Tu te racontes, tu sais, genre on se rappe. Tu le râpes de côté, tu le... Ouais, je suis chaud de ouf. Moi, j'en prendrais pas. Ouais, bah carrément. Bah, si t'as un peu de temps, ouais, je suis chaud. Tu rigoles, merci beaucoup. Top. Petite pâte à rabietta. Il y aura des alliances d'alliances. Bah oui, c'est sûr. Objet de prisme. Les modules de recyclage et de déportation restent disponibles. Néanmoins, il va là aussi falloir faire un choix, puisqu'il ne sera possible d'équiper qu'un seul module à la fois. Soit le... Excuse-moi, tu veux que je t'arrête de compter ? Hein, carrément, pourquoi pas ? Chaud de tester ça. Soit le prisme pourra servir de point de déportation, soit cette eau pour être améliorée. Bah, le mieux, c'est le taux, je pense. Qui jouera le point de déportation ? Bon, ça dépend de la zone, j'imagine. Mais du coup, une zone où t'as envie de te téléporter, c'est une zone où t'as envie de farmer. Ou bien peut-être un donjon, et tu fais pas la zone, je sais pas. C'est un bon choix, mais... Mais j'aurais pu laisser les deux, je pense. Je pense pas que la téléportation s'est si pétée que ça. Mais bon. De nouveau consommable pour également l'apparition, en permettant de protéger les prismes. C'est un sacré fadé, le doc. Le cristal pacificateur empêchera les attaques directes, et le cristal inhibiteur empêchera les joueurs à votre évidence de utiliser les prismes pour recycler leurs objets. Oh ! C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt de bloquer les autres joueurs, d'utiliser ton prisme, sachant que ça te rapporte des pépites ? Ok. Ces cristaux fonctionnent pendant une durée définie et ne peuvent pas être utilisés en même temps. Par ailleurs, il n'est possible d'utiliser au maximum que 4 cristaux passent par prisme. De quoi assurer... Vous savez quoi ? Ça réduit la durabilité du prisme et ça peut le casser. Quand les gens recyclent ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que du coup, t'as une quantité limitée de génération de pépites et si tout le serveur est aussi qu'à ta place, il y a plein de pépites dessus. Bah c'est pas grave, tu les récupères après et t'en poses un peu plus tard. Non, je sais pas. Enfin, il faut voir en pratique, j'ai pas trop compris. C'est un cristal, enfin... État, durabilité. Ça peut t'en ajouter, ça peut t'en diminuer. Attends, j'ai un compris, mais on verra en jeu. Fasking of the Hill. Le principe de base de cette phase de combat... Ah ça, je suis intéressé, ça. Reste le même. Votre alliance devra dominer les autres en termes de points pendant 30 minutes. Ok. Cependant, de nouvelles façons de gagner et de perdre des points s'ajoutent. Pour commencer, une victoire rapporte des points. Tandis qu'une défaite en fait perdre. Pour cette raison, lorsqu'un combat est lancé dans une zone, il ne sera plus possible de rejoindre le combat d'un joueur qui fait partie d'une autre alliance. Le prisme lui-même devient également un point de capture. L'alliance qu'il capture gagne des points chaque minute. Ok. De nouveau, il faut la rapparition. Champion. Le champion fait gagner beaucoup plus de points sur notre équipe par victoire. Oh, stylé. Le champion fait perdre beaucoup plus de points en cas de défaite. Il ne peut y avoir par alliance. Une alliance peut cependant avoir plusieurs membres avec le rôle de champion dans ses rangs afin qu'ils soient remplacés s'ils tombent au combat. Ça, c'est stylé. Ça, c'est marrant, en vrai. Nouveau rôle. En rush serveur, c'est marrant. Tu vois. Il y a le mec de ta guilde niveau 150 quand tout le monde est niveau 70. Tu le mets champion, il éclate tout le monde. Ça peut être marrant. Après, bon, en dehors d'un rush serveur où tout le monde est niveau 200 full stuff, bon, à voir. Nouveau rôle. Mais... Pourquoi tu tournes en rouge ? Qu'est-ce que t'as, toi ? Éclaireur. Le joueur cumule des points dans un stock temporaire en restant en vie. 5 points par minute. Son stock temporaire ne peut pas dépasser 50 points. De là, son tour est bloqué. Pour transformer son stock, il doit interagir avec le prisme. En cas de victoire, l'éclaireur ne gagne pas de points. En cas de défaite, il fait perdre son stock. OK. Et le rôle voyant peut voir le rôle des adversaires en permanence. Ça, c'est stylé. C'est stylé. Changement d'hiver. Plusieurs de vos retours concernent les villages. Je pense que le plus rentable, c'est de ne pas avoir de champion. Tu prends un voyant dans ta team et tu fumes le champion adverse. Comme ça, tu n'as aucun risque, toi, de perdre des points. Et si tu fumes le champion adverse, tu gagnes des points et tu fais la diff. Tu vois ? Avoir des champions, c'est prendre le risque de perdre beaucoup de points, d'en gagner, mais aussi d'en perdre. Tu vois ? Ça peut être neutre, ça. Alors que ça, tu ne peux que être gagnant. Ou neutre. Tu vois ? Mais... A voir. Et l'éclaireur, tu peux faire perdre des points, ça, problème. Changement d'hiver. Plusieurs de vos retours concernent les villages de conquête et en particulier l'accès aux monstres qui s'y trouvent. Désormais, il n'y aura plus que deux villages de conquête, ce qui permet d'accès à des moyens de transport spécifiques. Donc, brigandins et tunnel ou habit. Ça va être ça. Planning. Tout ça, c'est pour quand ? Pour la mise à jour de décembre. Mais, OK. À la base, ça devait être en décembre, mais du coup, ça sera quand ? En réservant l'annuaire et le recrutement pour la mise à jour suivante. Oh, mais c'est pas grave, ça. Bon, ça va. Attends, mais du coup, tout est actif en décembre. Il y a juste le recrutement et l'annuaire qui ne sont pas là tout de suite. Bon, c'est là. Ça va, ça va. Délivrer une fonctionnalité en deux parties nous donner l'impression de... Ah, non, ils ne veulent pas le faire en deux fois. En quitte. Ce qui ne nous satisfait pas. Nous pouvons également noter que durant les deux dernières semaines de l'année, nous évitons d'apporter des changements en jeu et des maintenances. Nous ne voulons pas prendre le risque qu'un bug majeur sur la fonctionnalité reste plusieurs semaines sans que nous puissions en corriger. Et c'est tout pendant les fêtes de fin d'année, quoi. La refonte dans une période plus publique, c'est la réactivité. Ça va être février, du coup, je suppose. La nouvelle classe ainsi que la nouvelle archipel vont accompagner une grosse partie des testeurs en interne ainsi que la majorité de joueurs sur le serveur bêta. C'est vrai. Nous avons beaucoup plus de risques de passer à côté d'un bug critique en ajoutant à tout cela une refonte de fonctionnalité. Nous avons donc décidé de décaler la sortie de la refonte à la première mise à jour de 2023. Donc février-mars, quoi. Cependant, il serait dommage d'une petite décide de contretemps pour profiter de la refonte. En vrai, c'est pas dérangeant parce que c'est vrai qu'en décembre, on a déjà la nouvelle classe. Salut, Bello. On a déjà la nouvelle classe qui arrive en décembre qui va largement nous occuper sans se dire bon, il faut qu'on s'occupe des alliances, quoi. Donc c'est pas dramatique. Maintenant que vous savez tout, nous serons très attentifs à vos retours. Nous aurons plus de temps pour éclairer les points. La refonte importante à un changement majeur et ne sera pas possible de conserver les alliances actuelles. C'est logique. Blah, 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 blah. Donc ils font disparaître les alliances, les percos, tout ça, tout ça. C'est logique. En conclusion, comment avons-nous répondu à nos objectifs ? Ça, on a vu, c'était la conclusion de base. Remettre les combats payés au cœur de la VH, gérantissement des alliances. Vous en pensez quoi ? De votre côté ? Dans le chat, un peu vos retours. Et tu sais quoi, je vais mettre un petit tac, tac, apparition du chat. Il est où le chat ? J'ai plus de chat. Pourquoi j'ai pas de chat ? Il y a le chat, là, normalement. J'arrive pas à le remettre. Il est caché quelque part, je vais mettre un truc par-dessus. Tant pis. Ça change, content, plus 1, très bien, rompiche les combats des AVA. Moi, le... Merci. Il me faudrait juste un petit peu me filer une petite gélule. Ah, ouais. Ouais, merci. Je suis intolérant au lactose. J'ai besoin de petites gélules de lactase pour m'aider à digérer tout ça. Non, c'est bon. C'est vrai qu'elles sont fat quand même, mais... Comme un guerrier. Pas du tout, j'avais de l'eau avec moi. Hum, merde. Il est derrière la vidéo, derrière toi. Vous le voyez le chat ? Ah ouais ? Il est derrière la vidéo, derrière moi ? Ah oui, il est là. Il est là, il est là, il est là. Hop là. Voilà, on va voir ce que vous en pensez. Je n'ai pas de PVP Alliance, donc OZF un peu, mais j'avoue ne pas tout avoir suivi. Un gars, bah coco, c'est le jeu. Ce qui me concerne surtout, c'est de ne pas savoir que les alliances... Ce qui me concerne surtout, c'est de savoir que les alliances ne gèneront pas ceux qui n'en ont pas. C'est village de conquête et de ces conneries. Bah là, si t'as pas d'alliance, le seul truc que tu perds, c'est les déplacements avec les tunnels, déplacements brigandins, et c'est tout. C'est tout, parce qu'en vrai, si tu veux recycler, il y aura forcément des alliances qui auront leur truc ouvert. Donc tu recycles moins, mais tu pourras générer tes propres pépites, que tu sois dans une alliance ou pas. Ça, c'est très très cool. Les joueurs qui veulent générer plus de pépites et faire du business avec, ils ont tout intérêt à se faire une bonne alliance, avec bien réfléchi, bien organisé, farmer dans les bonnes zones et recycler dedans. Ils génèreront quand même genre dix fois plus de pépites que ceux qui n'ont pas d'alliance. Et les joueurs qui aiment bien le PVP, c'est assez rigolo. On reste sur du 30 minutes, le système de champion est marrant, 30 minutes, c'est long. Tu perds aussi les prismes de TP, éventuellement le PVP code pour ceux qui aiment et les percepteurs. Tu perds les prismes de TP, ouais, et tu perds le PVP pour ceux qui aiment, c'est ça. Mais ouais, mais tu vois, c'est actuellement quelqu'un qui n'a pas d'alliance en jeu, il n'a rien. Il n'a ni les prismes de TP, ni les pépites, ni le recyclage, il n'a aucun bonus. Là au moins, un mec qui ne s'y intéresse pas, il a gagné des choses. Il peut faire son petit recyclage tranquille, il fait sa petite vie, il n'est pas obligé d'aller participer à tout ça. Un joueur qui veut s'y intéresser mais vite fait, genre pas tryhard, il se fait une alliance avec ses 3-4 potes de guild, il se pose un petit prisme par-ci par-là dans les zones qu'il farme, il farme un petit peu de pépites en plus, il le retire, il est réparti avec ses 4 potes, c'est très intéressant aussi. Même en tout petit comité, c'est vachement intéressant, tant que tu ne comptes pas faire des gros codes, genre tu te dis si on nous attaque, tant pis, on laisse mourir, mais ça ne nous coûte pas grand-chose d'avoir ta petite alliance, poser tes percos, poser tes prismes, récupérer des ressources, récupérer des pépites, t'enlèves tout à la fin de ta session de farm et voilà, tu vois. Moi, je serais dommage de ne plus pouvoir poser de percos en guilde, en monoconte, ça régale. Là, si tu veux poser des percepteurs maintenant, il faut monter du coup niveau 50 minimum, créer ta petite alliance. En vrai, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. En fait, je suis en train d'essayer d'imaginer, en rush serveur, moi j'essaie de me mettre à ma place, tu vois. Je fais une petite guilde avec Kokomane, Magua, les gens du stream, tout ça, tout ça, tu vois. On fait une petite guilde de 50 à côté en jeu et pour se battre, tu mets des petites conditions. On fait une petite alliance à côté pour ceux qui veulent PVP, mais tu mets pas tout le monde de la guilde parce que les gens qui veulent juste PVM aux F, mais tu mets ceux qui veulent PVP un peu, tu fais un petit groupe de 10, 10 joueurs bien stuff. Ah, mais du coup, ça veut dire que les joueurs PVM, ils ont plus accès aux percos parce que du coup, les percos sont dans les alliances. Est-ce que tu peux te faire une alliance PVM ? Est-ce que c'est possible de faire juste une alliance PVM, tu vois ? Est-ce qu'il y a moyen avec leur nouveau système de pas du tout s'intéresser aux PVP mais de pouvoir avoir quand même des percos, des petits trucs ? Et après, si le perco, il meurt, bon bah c'est la règle comme dans rétro, tu vois. Tu poses ton perco, il meurt, tant pis. Mais là, le truc, c'est que ton perco est limité à 1 par zone par alliance. Donc, il faut prendre une. Tu peux faire une alliance tout seul. En vrai. Tu te fais une alliance dans chaque zone du jeu que pour toi. Après, tu payes le prix de ta passion perco. Alors oui, si ton perco se fait attaquer, tu peux pas le défendre. Mais ça te permet, toi tout seul et tout le monde tout seul d'avoir un perco par personne. Genre typiquement, un rush serveur que je fais avec, on imagine qu'on est 4. Je suis avec Kokomein, Magua, Logi, j'en sais rien, tu vois. On se fait chacun de notre alliance où on est tout seul. On peut chacun avoir un perco dans chaque zone du jeu, tu vois. Et après, bon bah, il se fait attaquer, il se fait attaquer. C'est à nous de voir. Dans tous les cas, un mec qui veut péter ton perco, il le pète, tu vois. Les raids d'attaque perco, que tu sois 1 ou 50, faut voir le prix de la potion perco avec la mise à jour. On a fait un truc à la Wakfu. Pour le PVP, si tu attaques un perco dans une zone de level 60, t'es bridé le level 60. Ouais, mais non, mais Dofui, c'est pas du tout basé sur la modulation, donc ça marcherait pas du tout. En l'état, je rejoins pas de guild. Déjà que le canal guild sert à rien depuis Discord. Bah moi, je pense, bah c'est vrai que le canal guild, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Quand t'as des gens qui font la même activité que toi, genre ouais, quelqu'un pourra ton chaîne mou ou quoi. C'est quand même cool. Et je pense vraiment que typiquement, moi je serais le joueur tout seul dans mon alliance. Et je pose mon perco à droite à gauche, je le cache un peu pour pas qu'il se fasse trop attaquer. Mine de rien, il disait, le perco récupère quand même dans les donjons. Et étant donné qu'il va y avoir beaucoup de gens comme moi qui feront des alliances tout seul, tu vois, et bah quand t'attaqueras des perco, un joueur pvp attaque perco, il va se mettre bien. Il y aura plein d'alliances de 1, 2, 3 joueurs max et tu leur fumes tout leur perco, tu vois. Donc c'est rigolo pour les joueurs pvp perco. Pour les joueurs qui aiment bien le 5v5, bon bah ils vont attaquer des gros prismes. Ouais, en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce qu'actuellement, si tu veux jouer perco, bah aujourd'hui, sur Dofus, si tu veux poser tes percos qui tiennent un peu, t'es obligé d'intégrer une grosse alliance. T'es obligé d'être dans une grosse guilde, de faire des demandes, des machins, alors que là, demain, t'auras juste à être niveau 50. Ton perco, il est niveau 200 quand tu le poses. Tu jouères toi-même tes petits percos ? Non, c'est cool. Je pense que c'est cool. Après, j'ai jamais été très joueur alliance, pvp et tout ça, moi, mais je trouve que pour un joueur comme moi qui s'en fout complètement du pvm, enfin du pvp, ça reste des bons ajouts. Après, je sais pas. Tous les joueurs qui font des grosses alliances, des pvp alliances et tout, je connais pas, c'est un univers que je connais pas. Donc, je sais pas si pour eux, c'est mieux. On se fait fumer les percos, je vois pas comment tu def à 4 et tu gagnes. Bah, c'est du 5v5. 4v4. C'est fini les percos dans toutes les salles d'un donjon par personne. Par une personne. Ouais. Ouais. Là, maximum, un perco par alliance par zone. Donc, genre, je vais au... Je pose mon perco devant le Coutoulou, tu vois. Je réfléchis. Attends, est-ce qu'il y a des abus ? Est-ce qu'il peut y avoir des abus ? Le problème, c'est qu'un mec en multicompte a 8 comptes, il se fait 8 alliances et il a 8 percos dans une zone, quoi. Après, il peut pas les défendre. Parce que du coup, chacun de sa team, chaque membre de sa team est dans une alliance différente. Donc, le mec, dès qu'il a capté que son alliance est toute seule, il se fait éclater en 2 secondes tous ses percos, tu vois. Et vu le prix des percos, tu peux créer une alliance par perso. Et ils ont pas dit qu'il fallait être au moins 5 pour qu'elle soit active ou quoi. Techniquement, t'es tout seul, tu peux poser des percos. Ils ont terrible si les percos, c'est 4 et 5. Ils ont dit que c'était ok, les percos deviennent des vrais personnages joués avec des stuff et tout, quoi. Le perco est refait peut être stuff, donc peut-être qu'un perco bien stuff pourrait être fort. En vrai, en vrai de vrai, ce qui va être rigolo, je pense, ça va être le prochain rush serveur 2.0. S'il y a un joueur qui prend la tête genre loin devant, tu vois les autres, il se fait une alliance tout seul avec son perco full stuff. N'importe qui qui attaque son perco, il les détruit. Tu vois, avec un perco bien stuff, ton perso bien stuff et t'es au-dessus des autres, tu peux te permettre d'avoir un perco dans chaque zone du jeu. Après, tu passes ta vie à les défendre et les gens, ils ont juste à faire de la multi-attaque en même temps. Il y a quand même pas mal de façons de passer en vrai. Je veux bien, il y aura toujours Nankourou. C'est vrai qu'il... Ah oui, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Il a raison, Keitarn. En fait, vu que l'annuaire des alliances existe, dès que tu vois un perco ou un prisme, tu peux savoir instant combien ils sont dedans, tu vois. Et on va vite spotter les... En fait, t'es devant le perco, tu regardes le truc, tu tapes dans l'annuaire, c'est une alliance avec un mec, on le fume, tu vois. À voir. Honnêtement, je suis assez curieux, on verra. Mais ça, moi, je le verrai pas avant le prochain Temporis. Et en général, pendant les Temporis, c'est vachement important, tout ça, donc on s'en rendra compte à ce moment-là. Et bah, c'était un sacré article, sacré morceau, la refonte des alliances. C'est bien qu'ils s'occupent de ça en attendant Unity, en vrai. Ça fait partie des ajouts qui, quand on sera tous sur Unity, on sera content d'avoir tout ça. Le Temporis, il est quand ? Le prochain Temporis, bah, on a un Temporis rétro, ça a été annoncé pour début 2023, on espère un petit février-mars, je sais pas s'il y avait une date qui avait été donnée. Et le prochain Temporis 2.0, à mon avis, c'est pas avant juin, juillet, août, du coup, ils feront pas les deux côte à côte. Et je crois qu'ils ont annoncé que le prochain, c'était un rétro. Il y a trop de possibilités d'abus. Vous voyez quoi, vous, comme abus, actuellement ? Un stuff par perco. Ouais, par exemple, il faut stuff tous ces percos, bah ouais. Vous y voyez un abus particulier ? Temporis, Noël 2023. Il y avait écrit Noël 2023 sur la frise ? Ok. Ok. Donc on a un Tempo rétro début 2023, un 2.0 fin 2023. Et on a la refonte des alliances, du coup, vers février-mars. La question, c'est qu'est-ce qui va nous attendre sur 2.0 entre mars et fin d'année 2023 ? Ah ! Il va falloir être inventif sur le contenu, là. Mais ouais, c'est chouette. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je suis pas gigant, intéressé, mais pourquoi pas. La feature posait problème, en vrai, le système AVA Alliance était vraiment un peu foireux et pas ouf, trop dur à comprendre et tout. Les modules de téléportation et tout, vas-y, c'était chiant de fou. En rush serveur, fallait monter des bricots et tout. Relou. Relou. Du coup, là, why not ? J'attends de voir. J'attends de voir concrètement en jeu, est-ce que ça change. Ça va être super cher, ça devient vraiment un truc d'élite de poser percos, du coup. Il faut voir. Le prix de la potion percos, sachant que là, maintenant, il y aura plusieurs potions différentes. Ils ont dit, il y a des percos niveau 60, des percos niveau 100, des percos niveau 200. Il y a des percos pour chaque tranche de zone. J'imagine que les premiers percos coûteront rien et qu'un percos 200, ça coûte cher. Ça va offrir plein de nouvelles recettes aux bricoleurs, je suppose. En contrepartie, du coup, des recycleurs, des prismes et tout. Donc, en vrai, pour les bricoleurs, c'est une bonne aubaine. C'est pas mal comme business. Bref, c'était le petit compte-rendu de la modification. J'espère que ça vous plaît. Si tu mets les sidofus primardures sur ton percos, ça devient un dieu. Non, tu peux pas le stuff comme ça, c'est des stuff en pépites qui seront fournis par le jeu, Gashator. Non, non, c'est des stuff auto, tu vois, un peu. Tu peux pas mettre ce que tu veux. Hadès, on peut le fermer. On a bien avancé, en vrai, aujourd'hui, tac, tac. La question est toujours la même.